Bonjour à tous, c'est 3DTutorial, nous reprenons notre modélisation, nous en étions arrêtés à la jante, nous allons faire les petits rivets qui sont ici, ensuite nous allons attaquer la jante puis le penneau. Donc pour les rivets, on va partir sur des cylindres, qui sont ici, on va les placer plus précisément au milieu. Par ailleurs, toujours en maintenant la touche SHIFT, pour avoir des entiers ici. On va le mettre au milieu. On va reskeller, donc la touche X. Ici on va se mettre en Wireframe & Shaded, pour avoir plus de précisions. Si on va descenser. Touche F pour zoomer. Donc pour les rivets, c'est cette partie là. En fait je vais vous mettre carrément, pour qu'on voyait mieux. Je vais mettre en fait la rotoscopie de l'image. Ça permettrait d'avoir un visuel directement pour la modélisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les polygones. On va faire une extrusion, donc CTRL D, touche V, translation. Alors pour notre rivet, de la même manière. En fait, on n'est pas obligé d'avoir des polygones à ce niveau là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un isolé de sélection. Et je vais enlever les polygones de derrière. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a un peu plus ? Ici. Le rivet donc est plus à l'intérieur. On va venir après quand on a l'avisement. Le rivet donc, je sais pas. On va venir après quand on a l'air. On va venir après quand je vous fais. On va venir après, je sais pas. DuTV. On va venir après. Je vais venir après. Abonnez-vous. Là on va rajouter une ligne ici, on va rajouter une ligne ici, donc pareil un CTRL pour que ça soit bien au milieu, si je me mets ici, ça me met quand même dans le milieu. Comme ça on obtient Rivek plus en adéquation avec ce qu'on ouvre. C'est parti. Je pense que c'est un petit peu plus grand à l'intérieur. Donc en fait la forme de derrière, on peut carrément la rapetissir. Pareil, on se met bien au milieu des gizmos. Et donc c'est là où dans le dernier tutoriel, on avait vu qu'on avait fait un nul, du coup on va le réutiliser. Donc on va se mettre sur l'explorer et donc on l'avait caché et il va nous être utile en fin de compte. Là nous avons notre arrivée. Nous allons faire la même technique que nous avions utilisé, à savoir faire des rotations à 90 degrés. Donc en maintenant toujours la toux SHIFT. Vous pouvez y aller après deux par deux. Deux par deux ou trois par trois. Donc là si on déplique celle-là. Voilà. Nous sommes arrivés. Ensuite, on va s'attaquer à la jante. Pour ça, je pense que le plus adéquat ce serait de repartir en fait directement par un cylindre. On va passer en fil de fer. On va envoyer un frame. Ah oui non, nous avons oublié de... enfin j'ai oublié le logo. Quand ça vous gêne, n'hésitez pas à enlever la rotoscopie. On va être le plus précis possible. En fait, il y a même une autre technique, c'est-à-dire que quand vous avez l'explorer... Ah mince, j'ai carrément supprimé le nul. Je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais recréer un cylindre qui est ici. Là en fait, je vais aller chercher dans Transform Match Translation. Et ce Match Translation, je vais le piquer sur le nul. Pour avoir le centre de rotation de ma nouvelle figure, de mon cylindre. Au centre de rotation au pivot du nul en fait. Comme ça, on est sûr d'être exactement au milieu. Pareil, je fais rotation. Inscré. Et donc là en fait, quand vous appuyez sur Entrée, vous pouvez choisir le nombre de subdivisions. Alors, dans ce genre de cas, c'est là où il faut anticiper un petit peu votre modélisation. C'est-à-dire qu'on sait que là il faudra qu'on perce notre cylindre. Donc il va falloir trouver un nombre de subdivisions adéquates par rapport à ça. Donc je pense que la meilleure solution, c'est de compter en fait le nombre de côtés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de faire un multiple de 6. Par exemple, si je mets 12, à chaque fois on aura un au milieu. Et du coup, on pourra faire par la suite les trous que l'on veut. Donc je pense que 12 ou 24, c'est assez optimal. En l'occurrence, pour l'instant, on va partir sur 12. Je pense que c'est pas mal. Et puis, je vais mettre un petit peu de dessin. Je pense que ça sera. Je vais mettre un petit peu de dessin. Je pense que ça sera. C'est une autre vue. Enfin, il faudrait que je remette ma... ma rotoscopie est exactement ici mais vous comprenez l'idée, ça pourrait avoir un visuel pour le moment de toute façon j'ai la figure ici donc voilà il va falloir que voilà on sera à peu près comme ça ensuite ces points là on va faire un scale pour les mettre à ce niveau là on va ensuite tous les polygones à l'intérieur donc de chaque côté on va les enlever et ensuite quand vous appuyez sur la touche N en fait vous pouvez faire, je ne sais pas tellement le terme mais on va dire un peu de la couture si vous voulez donc à chaque fois ça suit un sens logique et après dès que vous avez fini votre polygone vous appuyez sur le clic droit de votre souris voilà ça vous enlevez ici et ensuite vous continuez parce qu'en fait si je ne le fais pas, c'est à dire que si je fais ça et qu'après je fais ça vous voyez après il faut que je remplisse ici donc ça se fait mais c'est plus simple de faire comme ça ici on n'a pas l'éclairage, c'est en noir même si on est en highlight tout simplement parce que le highlight réagit sur les surfaces les normales des polygones en l'occurrence ici c'est l'arrière des polygones et du coup la normale part dans ce sens là donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'éclairage mais bon c'est pas très grave parce que ça sera caché par la suite voilà nous avons le début de notre jante grillé et g donc par contre ce que nous voulions c'était d'avoir le cycle donc pour ça c'est pas très très compliqué du coup dans les primitifs de base que vous avez dans le polygone mesh vous avez donc le torus le torus qui est cette figure là qui est un donut en fait c'est un donut et donc on va le mettre au milieu on va faire un scale on va le placer et après avec les options ici on mettra les bonnes options pour que ça soit moins épais etc c'est vrai qu'en zoom c'est très pixelisé mais c'est ok pas tellement fait autrement voilà en fait il va falloir que ça suive comme ça en fait même je pense que je suis même trop bombé ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les polygones ici il y en a légèrement moins de bombé j'ai fait d'autres sélections donc là vous avez le doute vous faites une sélection à côté pour ça on est sûr de ne pas avoir sélectionné d'autres polygones d'autres edges ou d'autres polygones ou d'autres vertesses donc voilà on a notre torus qui est placé en fait normalement je pense que c'est plus au milieu quand on est en face en fait on va se placer directement pour avoir les lignes ici qui correspondent aux lignes de derrière la figure de derrière pour ça on est sûr de d'être bien au milieu donc après en fait vous avez la grosse sélection ou le même et si en fait je diminue ici ça va me diminuer l'épaisseur de l'autre rose donc là je pense que ça c'est plutôt pas mal donc là je pense que ça c'est plutôt pas mal ici on peut augmenter le nombre de subdivisions dans un premier temps je ne le place pas encore parce que comme ça ça me permet de de cliquer mon mesh et de placer les autres avant de avant de faire les rotations etc alors quand vous dupliquez comment dire quand vous dupliquez un objet et que vous faites une rotation un scale etc en fait ici à ci va mémoriser les coordonnées dans le local de vos déplacements du coup quand vous refaites un ctrl D ça va remettre la prochaine figure exactement avec la même distance c'est plutôt assez pratique voilà et là on s'aperçoit que c'est trop gros qu'ils sont trop gros donc on va les scaler tout ça en même temps voilà et après on peut faire une rotation alors alors pour la rotation ce que je vous conseille c'est de quand vous avez la rotation vous appuyez sur C vous voyez que la rotation va être au centre le pivot au centre de votre figure et si vous appuyez sur alt vous allez avoir le gizmo qui va se transformer comme ça si vous le faites glisser en fait temporairement le pivot va pouvoir changer vous lâchez vous voyez vous avez votre pivot ici ce qui vous permet de de pouvoir déplacer vos figures déplacer vos objets faire une rotation plus adéquate à ce que vous voulez donc là même chose donc là même chose si je vais faire une translation et une rotation et une rotation ici même chose une rotation une translation et une rotation donc on freeze un toujours pour pour alléger au maximum la rame de l'ordinateur et du coup après quand on smooth sur XSSI on peut smoother jusqu'à 4 fois vous voyez le nombre de polygones de base ici de mes 4 figures sont de 640 et augmente significativement à chaque fois que je smooth en fait ça a un coefficient de 4 à chaque fois c'est à dire qu'en gros là on ne le voit pas mais quand on smooth ça va vous créer par exemple ce polygone là en fait ça va vous créer une subdivision ici et ici donc ce polygone là est en fait 4 polygones quand c'est smoothé donc là maintenant nous pouvons reprendre la jante là maintenant nous pouvons reprendre la jante donc l'idée c'est de percer à chaque fois des trous donc pour cela comment on va faire si je prends ces polygones là en fait si je fais un clic droit je vais avoir une option qui s'appelle inset polygones qui va me permettre de modifier l'intérieur de la taille des polygones que je crée vous voyez donc on va faire alors moi j'ai une petite technique quand il y a des quand il y a ce genre de choses à répétition c'est qu'en fait ici vous avez ce qu'on appelle le script editor donc on va faire clear all en fait on va mémoriser toutes les actions qu'on fait et du coup après on aura juste à exécuter le petit script pour pouvoir les appliquer aux autres donc là l'idée c'est de prendre ces deux polygones inset polygone vous voyez ici j'ai cette ligne qui est apparue donc j'ai la copier et coller voilà ensuite donc on utilise cette option là donc on va mettre pareil on va copier cette ligne là et ensuite on va prendre donc ces points-ci et on va les déplacer ici et voilà comme ça voilà nous avons bien la forme que nous voulons ici qui à mon avis à mon avis à mon avis en fait on aura besoin de de plus de subdivisions par la suite voilà et ensuite on va prendre ces points-là et on va prendre ces points-là et je les déplace donc là c'était translate voilà techniquement j'espère que ça va marcher donc si je fais ça et qu'en fait j'applique mon script ça marche pas du tout ok ça marche pas du tout donc on va utiliser une autre méthode en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer tous les autres polygons sinon on peut en fait écrire sur une feuille de papier ou quoi les valeurs qu'on donne il y a plusieurs techniques c'est vraiment c'est vraiment chacun qui a sa technique si je supprime en fait ici est-ce que nous avons toujours notre milieu donc on va en profiter déjà on va voir l'arrondi le plus correct possible on va voir l'arrondi le plus correct possible ça quand on rentre dans le hard surface en 3D voilà ça demande un petit peu plus d'investissement un petit peu plus de rigueur c'est là où ça demande un peu plus à réfléchir c'est sympa aussi donc voilà on va refaire apparaître donc touche 8 pour faire apparaître l'espoir touche H pour décacher le petit nul je fais ça à la verticale je fais apparaître un explorer et donc cette figure là la jante pareil que tout à l'heure on va faire des rotations ctrl D toujours en maintenant la touche SHIFT hop alors ça marche pas alors ça va être une rotation de 90 degrés c'est fort dommage ça devrait être le cas ça devrait être le cas mais si je prends le 90 degrés ici pourquoi ça ? alors je suis décalé c'est qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai enlevé j'ai enlevé j'ai enlevé trop en arrière mais quand je multiplie en fait ça ça décale c'est pour ça que ça marche pas alors pour ça quand on freeze ça enlève les valeurs qu'on obtenait tout à l'heure quand on décalait etc du coup maintenant techniquement si je duplique pourquoi ça me fait ça ? des fois il y a des trucs comme ça on sait pas trop si je duplique je me demande peut-être moi alors ce qu'on peut faire ici c'est faire un transform et un feed on le transforme qui va permettre de garder nos valeurs à 1,000 et normalement ça devrait si je freeze peut-être alors là je n'ai pas la réponse à ça sinon on peut faire un set neutral pose aussi voilà alors là alors ça c'est pas banal ce qu'on va faire c'est qu'on va on va prendre tous nos polygones on va faire clic droit extract polygon delete ce qui va nous recréer en fait une nouvelle forme je freeze et celle-ci en fait ne sert plus et là si je duplique ça fait ça ça me met un décalage que je ne comprends pas en fait je ne peux pas dupliquer ma forme sans que ça fasse je suis alors si je fais si je fais si je fais une symétrie Excusez-moi, je cherche plusieurs, des fois il y a des problèmes comme ça, je ne sais pas d'où ça vient. Super ! Dommage parce qu'il suffirait de dupliquer ça et ensuite on faisait une rotation, on merge et tout et c'était fait. Mais des fois le logiciel me dit non. Ah ! Si je fais extra play on keep, ça marche. Je freeze. Et voilà, ça marche. Maintenant je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Donc en fait il faut faire U et CRL A qui va nous permettre de faire une sélection globale. Là vous faites un clic droit, Extract Polygon Keep et ensuite ça marche. On peut faire une rotation en maintenant Shift. On freeze. En fait quand on fait Extract Polygon Keep, du coup c'est influencé par la forme de base. donc il faut freezer. Et après on peut faire notre rotation de 90 degrés. Donc pareil, Extract Polygon Keep, on freeze. Ça met à chaque fois des polygones ici. Et après on va tout merge. Voilà, exactement comme on veut. Et donc ensuite on prend Béciforme. On va aller dans Polymesh, Merge. Là c'est la tolérance entre les points. Dès que ça a une distance de moins de ça, ça va merge les vertex. On merge et on delete la forme de base. Donc ça maintenant c'est notre jante. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les polygones et faire une symétrie. On va supprimer ici. Donc U, je sélectionne un polygone, c'était à la A. Et ensuite je fais un clic droit, Symmetrise Polygone. Et ensuite on va chercher... En local. Donc ici en fait vous avez l'offset et la distance. C'est tout simplement parce que normalement il faut être au centre du monde pour faire une symétrie. Mais c'est pas très grave en fait. Il suffit d'ici de régler avec ça. Et de venir... Voilà. À mon case vous voyez on est... Ça nous a immergé. Et on a bien notre symétrie de correlate. Par contre ici on n'a pas. On va recommencer. Donc Symmetrise Polygone. On est à mon cas en Z. On est à mon cas en Z. On est à mon cas en Z. Voilà. Ici on a l'option Bridge. On va faire le coup de change. Non bah on va faire le coup du coup. Donc touche N pour appel. ... ... Ensuite on va créer une ligne d'Edge, toujours en maintenant, c'est RL, clic molette, et on a notre ligne d'Edge. Voilà. Et nous avons ce que nous voulions. Donc maintenant l'idée ça va être de supprimer ces polygones là. Et pareil, un même principe. C'est de la couture. Je fais ça et je vous reprends, vous avez compris le principe, ça va pas être forcément intéressant pour vous de voir des tâches à répétition. Voilà, nous avons notre jante qui commence à prendre forme. Ah, on va faire un petit... ... 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 et ensuite là on voit que c'est légèrement bombé ici du coup on va prendre le petit chapeau appuyer sur la CTRL toujours pour avoir notre ligne de Edge qui va se mettre exactement au milieu voilà ensuite on va prendre nos vertex et vous l'aurez compris on va les remettre un petit peu comme ça voilà ensuite on voit qu'ici c'est légèrement bombé donc il va falloir faire la même chose mettre des vertex ici ce qu'on va faire par contre cette fois-ci c'est qu'on va prendre directement en loop les excusez moi directement en loop les vertex comme ça on utilisera un outil qui nous permet de déplacer tout en même temps si j'y arrive vous faites le clic droit et vous avez split edge with control et donc ici comme ça ça nous permet non ça ne marche pas très bien on va se mettre à 25 on va supprimer ceux-là parce qu'ils n'agissent pas dans le même sens comme ça Clic droit, SpeedJazzWidControl Donc là en fait ça va être à 75 du coup Décidément On va mettre à 75 celui-là Et le rhum calcitron 25, voilà Et là Du coup On va pouvoir les déplacer Pour rappel je maintiens Shift Et ensuite dès que je sélectionne un Edge J'appuie sur Alt Ça me fait apparaître les pointillés Et après je clique Molette Hop Ça fait le Loop Voilà Et ensuite pareil Une petite translation Voilà 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 Pour l'instant Pour l'instant quand on subdivise On s'aperçoit que voilà On a la forme On a la forme globale à peu près qu'on veut Mais va falloir rajouter des subdivisions par la suite Pour avoir des angles Des chanfreins Des chanfreins plus savants comme ça Donc Ça pour faire ça Ça pour faire ça C'est la même chose En fait Ici quand on voit Que tous les Edge Je tourne De la même manière On va faire par Split Control Ça marche pas Très bien Merci. Je vais attendre un petit peu. C'est pas très grave. Enfin ça l'est mais disons que comme il faut qu'on en mette ici et après qu'on en mette ici, on fera juste l'inverse à chaque fois, donc ceux qui sont ici on mettra de l'autre côté etc. Par contre c'est pour ça qu'on se mettra avec des des nombres comme 75 etc. ça permet de tout de suite savoir qu'on a 25 de l'autre côté ou 85, 14 etc. On sait du coup que ceci selon ta 25. J'ai un petit doute, à mon avis ça va faire là-dessus. j'ai un petit peu. C'est la vertex là. Je suis obligé de supprimer en fait ceux qui sont à l'extrémité, ceux qui sont à l'intérieur sont bons, mais ceux qui sont à l'extrémité pour l'instant, ils vont nous déranger. En fait, je vais prendre tous les vertex et je vais faire une translation de mon bi-racisme. Je vais venir à dulcir un petit peu. Je vais faire un petit peu de l'extrémité. Je vais venir à l'extrémité. C'est un 5. C'est un autre intérieur. 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 De derrière. ... 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 donc ici de la même manière on va faire voyez la g6 du coup ça sélectionner si c'est derrière il faut faire attention par rapport à ça voilà là 24 c'est un c'est un nombre qui paraît correct qui correspond à notre tour de polygones qui est de 24 24 polygones de circonférence à 10 Là on va encore de ce côté là Par contre de ce côté là on fait pas encore bien ce qu'on veut En frisant aussi régulièrement Donc là de la même manière en fait tout à l'heure on avait avancé reculer le Vertex à ce niveau là de l'autre côté Là on va l'avancer Aussi de ce côté là On sait qu'on a 6 branches Voilà On va le mettre Même chose Pourquoi j'ai deux points ? Il va y avoir une fausse manique Je ne devrais pas voir ce point ici Je vais le supprimer Et je vais prendre le compte Et puis Je vais le faire Je vais le faire Donc voilà Ensuite de la même manière On va pas tenter parce qu'on n'aura certainement pas le même sens Si dans la mesure où c'est l'arrière il y aura peut-être pas besoin de mettre de ce côté là Je regarde toujours le sens hein pour pas A partir de la mesure où on voit le même sens Et donc on va le mettre Je regarde toujours le sens hein pour pas pour être sûr de ne pas me tromper alors pourquoi ça fait ça c'est un esprit logique mais je ne sais pas tellement comment l'expliquer c'est en fonction des normales des rotations des translations ça peut se comprendre mais alors pour il faut l'expliquer j'aimerais que je ne saurais pas trop comment l'expliquer voilà donc nous avons notre jante qui commence à prendre forme si j'enlève le wireframe voilà nous avons l'agente qui commence à prendre forme donc en fait vous me direz ici effectivement c'est comme ça ce qui veut dire qu'en fait si je supprime ici en fait je vais pouvoir coudre venir ici c'est comme ça c'est comme ça je sais que je vous ai dit que les polygones à cinq côtés sont déconseillés alors je sais que je vous ai dit que les polygones à cinq côtés sont déconseillés comment expliquer disons que quand vous avez des surfaces plus planes ça peut être toléré dans la mesure où en fait c'est pour les textures pour ce genre de choses que c'est déconseillé parce que du coup les textures vont agir un peu bizarrement mais dans la mesure où là ça sera un shader plus tard enfin matériau c'est pas vraiment grave ça évite en fait de tracer à chaque fois des enfin si le résultat en fait si vous tracez des edges ici puis qu'à chaque fois il faut voir pour avoir un bon tournant le but c'est d'avoir la figure la plus jolie au final s'il n'y a pas vraiment d'incidence d'avoir un polygone à 5 côtés c'est au cas par cas du coup là dans notre cas c'est plus intéressant d'en avoir à 5 côtés que d'essayer d'avoir quelque chose à un tournant d'aller au tâtonnement et à voir quelque chose où on sera pas sûr que ça soit vraiment très 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 rond quoi au final lorsque ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les vertèx on va faire un scale voilà tout cas on peut aller un peu trop loin ensuite voilà voilà Et si, une petite dernière touche, on va rajouter une ligne de Edge. Je ne sais pas vraiment si c'est bien faute. Je teste un. Voilà, c'est pas terrible. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement avoir des triangles là-haut. Non, ça ne marche pas d'un peu. Non, c'est pas mal comme ça en fait. Voilà. Et donc, en fait, la jante, c'est un truc comme ça qu'on a. Bon, ce n'est pas ce truc-là ici, mais voilà. Ce qu'on voudrait, c'est avoir quelque chose comme ça. Du coup, j'ai carrément mettre cette image-là en autoscopie. Pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, ça s'appelle Auréli689. Voilà. On se regarde. Donc, on va prendre. Si je fais ça. Parce que d'abord, un souci ici. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne sinner quoi. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas. Ça ne marche pas. pas rien toujours en maintenance et RL il faudra voir au milieu quand je sais ici je vais les supprimer ici aussi ici aussi en fait pour ça quand vous faites une sélection vous pouvez vous mettre un testé déjà en fait RECAST c'est comme ça quand vous sélectionnez un edge ici normalement ça ne vous sélectionne pas celui-ci derrière on va commencer à la sélectionner je ne sais pas pourquoi en fait c'est en RECAST voilà vous voyez maintenant ça ne sélectionne pas celui-ci derrière ça ça nous évite de détruire notre biométrie sans faire gaffe moi je sais que j'ai un peu tendance à souvent avoir ce type de problème donc j'ai l'habitude de souvent regarder mais c'est vrai que si on peut l'éviter autant l'éviter donc on a été là on va prendre les points 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 4 5 6 voilà voilà en fait je vais encore un fois 7 8 9 10 11 et 12 voilà donc on va relever cette sélection là ça a mémorisé la sélection précédente je crois qu'on est 24 polygones voilà cette fois ci on est plutôt pas mal donc voilà maintenant on va faire notre extrusion en CTRL D voilà je pense qu'ici on est pas mal du coup ici en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur M et on va merger ces points ici déjà dans un premier temps on va tracer déjà dans un premier temps on va mettre nos radines de hedge et donc en fait ici touche M donc on décide le snap ici en fait on va snapper ici vous voyez comme ça on retrouve ici mon point de rempli on finira sur la jante hein on fera le pneu sur un point de rempli pour le prochain tutoriel comme ça ça fait des vidéos qui sont pas trop trop longues je pense que c'est mieux et donc là de la même façon hop on reste mieux comme ça à chaque fois on a des quadrants donc là ce qu'on peut faire c'est de prendre en fait à chaque fois l'angle de droite c'est juste d'un point de vue esthétique on n'a pas tellement d'importance à ce niveau là mais pour les perfectionnistes on peut faire ça donc on prend ici à chaque fois du même côté donc 6 ce qu'on va faire c'est une rotation hop on fait maintenant shift non pas maintenant shift on fait une rotation de ce côté là on fait la même chose de l'autre côté on fait la même chose de l'autre côté si on regarde c'est voilà voilà ensuite donc il nous faut faire ce petit truc ici comme là en fait je sais que je suis à 50% ici je sais que si je me mets au milieu en fait si je me mets en c'était l'autre c'était le right si je me mets en right ah bah non j'ai dit n'importe quoi donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ces points là pareil dans le doute sélection info on va prendre ces points là et en fait je vais les mettre les superposés à ici comme ça je prends le tout et ensuite on va faire un scale en fait le fait d'ici venir sur l'axe des z faire cette manipulation là ça va nous permettre d'être parfaitement aligné voilà comme ça en fait quand on donc voilà il y a 3 de sélectionnés donc ici comme ça si je me mets à 50% enfin si je me mets exactement au milieu ici exactement au milieu ici je suis sûr d'être au même niveau de profil de profil voilà la translation voilà et si ensuite je vais prendre les polygones que je vais extruder donc soit ctrl D soit ici extrude de longue axis là en fait il faut mettre à 0 du coup et ensuite touche X sur le côté en fait sur l'axe des X et des Y vous voyez il y a le en fait si je prends tous les 4 axes ça fait le petit signe ici le carré et là je suis sur l'axe des X et des Y donc là sur la vue de front vous voyez dix là ici H.3 C'est ces cas-ci Je ne sais pas exactement comment c'est derrière mais j'imagine que c'est comme ça en fait Ici on a un petit peu un petit truc comme ça Voilà et ensuite on va On clique du nœud ici Là on va se mettre en write En fait voilà il faut qu'on met à peu près la même PCR ici Donc on va prendre Et le tour Si ça veut bien Voilà Voilà La même chose On va faire En write Voilà Ensuite donc qu'il y a en fait ces points-là au milieu Là on voit que c'est en fait c'est un peu bombé comme ça Donc la même chose C'est un peu bombé Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Par contre vous avez des trucs qui sont des trucs comme moi quand vous êtes un petit peu négligent Ou vous faites des erreurs comme ça Vous faites des petites erreurs comme ça D'inattention comme moi En fait assez souvent ça se casse donc Vous avez tout un système de symétrie etc pour réparer Je crois que c'est à 15 Tout à l'heure c'était à 15 Donc on va mettre un envisgérateur Vous voyez ça c'est réuni Voilà Voilà Comme ça on va parler Donc ensuite il va falloir On va rajouter une ligne d'Edge à ce niveau-là, c'est aussi. Ainsi que ici, voilà. Ensuite, on va rajouter ici. Celle-ci. La supprimer parce qu'en fait, ça ne déforme pas comme on veut. Donc on a carrément en créé. Voilà. Ici de là. Là, c'est ça de... Parce que mes raccourcis ont pas mal changé. Pendant que j'avais passé, j'étais en recast quotidiennement. J'ai changé de version et il faudrait que je remette mes favoris. Voilà. Si on sélectionne tous ces points ici, on peut avoir... Donc ça, c'est plus au milieu. Ça, c'est plus au milieu. Voilà. Voilà notre jante terminée. Donc ensuite, dans le prochain tutoriel... Un petit truc à faire encore. Voilà. Voilà. Ici, on va être un peu perfectionnés. Donc on va rajouter les edges. Voilà. Et on va relier. Non. On va pas être perfectionniste parce que ça nous gâche plus qu'autre chose. Voilà pour notre jante. Toute. Voilà. Voilà. Allez. Maintenant, vous allez y mettre et l'autre de vous... ... ... Je suis mis à l'aise. ... ... ... Alors, en fait, il n'est pas vraiment terminé dans la mesure ici, en fait, quand on smooth. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est quand j'ai fait la symétrie tout à l'heure, ça ne m'a pas mis exactement au bon endroit. Pour ça, on va prendre ces points-là et on va faire une translation pour retrouver, pour que ça fasse le contour, comme ça. Voilà. 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 Alors, on voit qu'ici, ce n'est pas très joli. Alors si je fais ici, isolate de sélection, en fait il va falloir ici supprimer, sur XSI vous pouvez à chaque fois détacher vos panneaux, donc voilà je me mets en recast edge à dead comme tout à l'heure, pour être sûr que ça ne prend pas derrière, je vais venir supprimer ici ces edges, de la même manière, dans un premier temps je me mets au milieu comme ça je suis sûr d'avoir à chaque fois le même écartement. Voilà, de cette façon là en fait, du coup maintenant quand je fais, si je fais un, ça ça ne marche pas, ce que je vais faire c'est que je vais faire la même chose ici, Voilà, cette fois-ci je vais les relier. Je suis bien, je prends une vertex, 6, 6, 7, 20, 9, 10, 11, 12, 19, Donc je vais faire un scale pour me rapprocher, voilà. Du coup maintenant quand on smooth, on n'a plus le côté pas très joli qu'on avait avant. Par contre du coup, ceux là mériteraient d'être plus avancés, en fait ils mériteraient tous d'être plus avancés. Du coup... ... ... Merci. Voilà pour notre jante. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment faire le pneu. Derrière. Nous rectifierons un petit peu ici. Je vous montrerai quelques astuces pour arranger votre maillage. Et puis nous ferons donc le pneu. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé, etc. Et à partager. Merci beaucoup.